Bien, M. Poplin. Oui, merci M. le Président. Moi aussi, comme l'ont fait d'autres collègues, je voudrais saluer l'augmentation des dotations de péréquation. C'est un vrai changement. Mais il y a encore beaucoup de travail sur les critères de répartition, ce qui n'est pas tâchéisé, j'en conviens, tant le nombre de paramètres à prendre en compte est important. Alors François Pupigny a donné un exemple sur les communes. Je voudrais en évoquer un sur les départements avec les droits de mutation, les DMTO. En Seine-Saint-Denis, nous avons perçu en 1991, en 2011 pardon, 191 millions d'euros. Quand la même année, les Hauts-de-Seine percevaient 471 millions d'euros. Et si on regarde ce que sont les dépenses de solidarité, dont je rappelle qu'elles sont obligatoires, on était à 766 euros par habitant en Seine-Saint-Denis quand on était à 534 euros dans les Hauts-de-Seine. Eh bien malgré tout cela, le Conseil général de la Seine-Saint-Denis est contributeur au Fonds national de péréquation des DMTO pour environ 15 millions d'euros en 2011 avec une montée en charge dans les années qui viennent si rien ne change parce que tout simplement cette péréquation est aveugle et ne tient pas compte du niveau des dépenses obligatoires des départements. Donc je sais qu'en 2014, une réflexion est ouverte, mais je forme le vœu qu'on peut considérer comme une forme de question que le gouvernement sera attentif à l'amendement que nous proposerons avec quelques collègues afin d'amorcer de premières corrections destinées à atténuer les effets de ce système absurde. Merci. Merci.